Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading Bonjour, c'est Gilles du site Boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le lundi 6 août 2012. On commence donc par l'euro-dollar. L'euro-dollar qui, après de multiples hésitations, ici avec une fausse sortie baissière, vous voyez ici cette belle sortie que nous avions connue vendredi avec un gap de rupture puisque nous avons ici ce support qui était quasiment proche des points bas qui a cassé sur un gap. On est revenu donc chercher un comblement du gap et puis on a commencé à marquer de nouveau plus bas et puis ensuite cette zone se transforme en résistance qui a été comblée. On est revenu ici chercher une résistance majeure qui correspondait ici à cette zone. On est redescendu chercher toujours cette même zone d'ancienne résistance qui est donc redevenue support et donc là on repropulse l'euro-dollar vers le haut avec une tendance qui s'oriente clairement à la hausse puisqu'après avoir cassé ici cette zone de résistance qui correspondait à une zone de plus haut ici et donc ancienne zone de support, on le voit sur cette zone de baisse, et bien commence. On revient chercher ici une zone de points bas intermédiaires aux alentours des 1,2340 avant d'être en phase de confirmation de tendance haussière. Donc là, le signal est clairement haussier sur la journée et donc depuis vendredi. On est venu marquer de nouveau plus haut. On s'est affranchi ici de cette zone des 1,2380. On revient chercher ici une zone de points bas intermédiaires pour repartir en dynamique. Donc là, les indicateurs sont plutôt en surachat. Donc il faudrait vraiment confirmer ici une cassure des 1,2440 pour avoir une pérennité de cette tendance haussière. Sinon, si un affaiblissement ici, un deuxième contact sans franchissement nous exposerait à un possible double top. Je rappelle ici avec cette forte dynamique haussière, un premier point bas et donc un deuxième test de cette zone qui se solderait par un échec, et bien nous mettrait donc en cas de franchissement ici d'1,2340 sous le coup d'un double top qui pourrait faire dans un premier temps faire redescendre les cours sur 1,2240, voire ici 1,2150, donc précédent support. Donc ici, au niveau des indicateurs, on est plutôt mitigé. On sent ici qu'après la hausse, la consolidation est déjà faible. Vous voyez, on a un histogramme vert ici qui s'est intercalé. On n'a pas de signal baissier au niveau du stochastique et le RSI 10 ici reste flirt avec sa zone de surachat. Donc on a encore du potentiel pour venir chercher des nouveaux points hauts sur cet euro dollar. Et donc pour l'instant, la tendance, tant que l'on ne casse pas les 1,2340 pour ne pas s'exposer au double top, n'est pas franchie à la baisse. Alors on va passer maintenant à deux paires de devises que je trouve assez intéressantes puisque durant les deux semaines d'absence, puisque c'est pendant deux semaines que j'étais absent, eh bien je n'ai retracé aucun support résistance sur les deux crosses de devises qui suivent. Et donc on voit que sur le câble, un pair livre sterling contre dollar américain, je vous avais quitté à cet endroit-là, donc sur une cassure ici de la dynamique haussière, vous voyez qu'on est revenu chercher ici une zone de point haut proche de cette zone ici d'un 57,50. On est revenu chercher ici, alors là, le support n'est pas trop marqué un 55,50, mais vous voyez qu'on est bien revenu chercher ici la zone d'un 55,74. On est revenu tester encore une fois cette zone d'un 57,44. On est redescendu, vous voyez qu'on marque bien ici le point avant de casser, de revenir chercher en résistance. On s'attarde ici autour de cette zone qui était précédemment une résistance ici, un 55,53. Même si on n'a pas été trop support, vous voyez que sur cette zone, on a testé deux fois cette zone par résistance. Et puis on est revenu ici chercher une zone de point bas avant de remonter ici, de se rappuyer sur cette zone d'un 55,50. Et là, on est en train d'osciller. Donc vraiment des points techniques qui ont été respectés. Vous verrez que sur le dollarien, c'est encore plus flagrant. Mais une tendance qui est donc clairement neutre, puisqu'on oscille maintenant depuis quelques semaines dans un range relativement large entre 1,57,44 et 1,54. Et vous voyez que bien la tendance ici, on était sur un mouvement, je dirais, intra-range. On a cassé ici à dynamique, mais ce n'est pas pour autant que nous avons créé une tendance de fond directionnelle, clairement orientée. Donc on est toujours ici dans ce gros range. On a des mouvements entre support-résistance qui sont tout de même exploitables au gré des dynamiques, puisque les indicateurs nous envoient des signaux quand même relativement clairs. Vous voyez qu'au niveau des retournements, notamment au niveau du MACD, on n'a pas trop d'hésitation. On a eu un joli retournement ici qui a eu du mal à se mettre en place. Et puis ensuite, hop, on a eu une accélération. Vous voyez, le MACD, ce n'est pas non plus un indicateur parfait. On a eu une phase de consolidation ici. Et puis après, on a recréé une dynamique. Et vous voyez qu'ici, sur ce retournement, pareil, on a quasiment créé un retournement juste avant les points hauts, avant de refaire ici une dynamique baissière. Et là, vous voyez le MACD, il s'est retourné encore une fois ici, nous a recrédité ici d'un joli signal haussier. Donc là, pour l'instant, et comme souvent en phase de range, on est clairement sur des mouvements en zigzag avec des bons signalements aussi du RSI, du RSI qui nous indique clairement des zones de pré-retournement. et idem pour le stochastique. Donc là, en range, je dirais, assez, tant qu'on reste ici dans ces zones, les indicateurs ici font bien leur travail. Si on passe aux dollars-riennes, alors les choses sont encore plus flagrantes. Je vous rappelle que nous étions quittés à peu près sur cette zone, donc juste avant la cassure ici, des 78-70. Vous voyez qu'on est bien venu ici se placer sur les zones des 78-01. On a eu plusieurs rebonds, ces deux précédentes semaines, même si ici, on se placerait plus ici au niveau des 77-98 que 78-01. Mais bon, on n'est pas à 3 pips près. Et vous voyez qu'on a bien oscillé ici entre ces deux zones, donc cette zone qui était précédemment support. Donc on a eu un test. On revient ici sur la précédente résistance. Alors je rappelle qu'il n'y a eu aucun nouveau support résistance tracé en mon absence. On casse ici. On vient chercher ici le prochain objectif. Vous voyez qu'on revient ici sur l'ancien support qui est devenu résistance. On reteste cette zone de support. Et là, on revient ici sur la résistance. Donc on est vraiment clairement dans une phase, pour le coup, horizontale, en range encore une fois. Mais des zones techniques qui sont vraiment très respectées. Donc je dis ça par rapport à certains messages que j'ai reçus comme quoi beaucoup d'internautes, notamment qui fréquentent des forums ou des chats de discussion sur la bourse, remettent énormément en cause, je dirais, l'analyse technique. Alors je rappelle que l'analyse technique n'est surtout pas une science exacte, si tant est-il qu'on puisse la considérer comme une science. Et donc, malgré tout, on arrive avec l'analyse technique ici, ne serait-ce qu'avec des supports résistants, à trouver des bons points de retournement. Vous voyez qu'ici, les zones sont relativement claires. On a ici support qui devient clairement résistance ici. Et puis une cassure, on a résistance là. On revient chercher le support, résistance, support, résistance. Ça, c'est des choses qui ne s'invente pas. Les zones ici sont clairement établies. Et donc, on a des beaux mouvements techniques ici sur ce cross de devise qui sont relativement clairs. Donc ici, tendance toujours neutre sur le dollarienne avec une possible cassure ici des 78-70 qui pourrait donner un signal haussier. Et donc, une cassure dynamique des 78 qui pourrait nous donner un signal plutôt baissier. On continue donc avec le WTI. Donc le WTI qui est en train de nous faire une petite figure d'une possible continuité haussière. On attend une phase de confirmation. Alors ici, cette phase est assez intéressante. Ce n'est pas un double bottom puisqu'on n'est pas clairement ici sur une phase de baisse. Le double bottom est plutôt une figure de retournement. On aurait presque ici une figure de continuité. Puisque ici, on aurait ici le premier bottom, ici un point haut, deuxième bottom, testé par deux fois. Vous voyez qu'ici, encore une fois, l'analyse technique nous donne un bon point puisque ces deux points bas ici sont quasiment au pips près sur la même zone. Et là, donc, on revient ici casser la ligne de coup pour s'attaquer ici à cette zone des précédents points hauts qui correspond ici au 92-90. Donc en cas de 92-90, la règle des bascules pourrait nous donner quand même un objectif d'environ 4 dollars le baril. Donc à partir de cette zone-là. Donc là, la cassure de coup, normalement, nous donne déjà cet objectif puisqu'on a 4 dollars quasiment entre ici la ligne de coup et le plus bas. Donc ici, cette cassure qui a été provoquée vendredi, on voit bien ici avec un retour en pullback sur la zone de cette résistance qui est devenue support. Et donc là, normalement, la zone des 94-80, eh bien, devrait être atteinte selon toute vraisemblance, confirmant donc la continuité du mouvement haussier puisque si on venait à atteindre cet objectif, eh bien, le précédent point haut ici des 93-30 serait cassé à la hausse et donc nous mettrait dans une continuité haussière. Après donc cette phase dynamique à la hausse, phase de consolidation ici horizontale et cette sortie ici, nous on mettrait dans une continuité haussière du point de vue de la tendance moyen terme. Et enfin, on termine avec l'or. Donc l'or qui, lui, a changé quelque peu au niveau de ses supports résistances. Donc on a ici une des zones d'oscillation. On est toujours encore dans une phase de range. Au niveau de l'or, vous voyez qu'on n'a pas changé grand-chose. On reste ici dans des zones qui se situent grosso modo entre 1630 pour la zone hausse et 1550 dollars l'once pour la zone basse. On vient ici tester cette zone des 1585 avant de s'affranchir ici des 1602 et de revenir ici sur l'objectif des 1630. C'est la zone des 1630 qui est intéressante à surveiller. Donc là, on revient clairement sur une dynamique haussière. On n'a pas encore cassé ici cette zone de point haut des 1615 dollars l'once qui sera intéressante de casser pour vraiment avoir un test probant des 1628-1629 dollars l'once. Vous voyez qu'on a eu un beau double top sur cette phase. Donc toujours une phase de hausse ici très dynamique. Donc un premier test ici de la résistance. On revient ici marquer un point bas. Et on revient ici tester une deuxième fois cette résistance et on vient tout de suite casser à la ligne de coup. Et donc on revient ici sur une phase d'objectif. Donc l'objectif est clairement dépassé puisqu'il est atteint dès la première zone ici de baisse. Donc on a ici cassure, retour sur la ligne de coup. Donc paf, objectif ici du double top atteint. Et puis on revient ici sur le support avant de repartir, enfin d'essayer, puisqu'on n'a encore pas de confirmation, de repartir ici sur une tendance haussière. Donc tant que l'on reste ici au-dessus des 1585, on peut espérer avoir un test prochain dès 1629 de la relance. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans votre aide. Et encore merci à tous pour votre participation et pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous dès demain et donc pour tout le mois d'août pour d'autres analyses techniques en vidéo. Voilà, bonsoir à tous.